Yo, baka yalo kono yalo, aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale et assez compliquée à faire effectivement parce que je vais donner mon avis par rapport à une affaire assez triste finalement je veux bien parler de l'affaire Marvel Fitness, vous savez la personne qui s'est fait harceler par une personne qui s'appelle Aline Dessine, ça y est, il y a eu décision de justice et on a vraiment la vérité qui éclate au grand jour donc je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce qui s'est passé évidemment, il y a quand même une petite affection quand même par rapport à Marvel Fitness parce que comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai invité le Kikucho à venir discuter sur One Piece avec nous et parmi eux, il y avait Marvel Fitness qui fait partie du Kikucho bien évidemment, mais il ne s'agit là que d'un, je considère comme un collègue voilà, c'est pas non plus un ami, je ne le connais pas, je ne connais pas d'ailleurs tout le contexte derrière mais malgré tout, étant dans le même game, on va dire, YouTube game, tout ça il y a quand même une sorte de solidarité entre YouTubers qui existe quand même il ne faut pas prendre que le mauvais aspect, que là il y a une YouTubeuse qui l'a harcelé, tout ça tous les YouTubers ne sont pas comme ça évidemment, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, il y a quand même une solidarité dès qu'il y a un autre YouTuber qui se fait striker injustement et qui se fait fermer sa chaîne t'as quand même des gens qui viennent lui donner de la force essayer de faire en sorte que son compte soit restitué, tout ça et là, si je fais cette vidéo quand même, c'est avant tout pour donner de la force à Marvel Fitness qui a subi extrêmement cher et pour dire à toutes les personnes aussi qui voient tout ce qui se passe actuellement qu'il y a quand même une bonne ambiance, en tout cas dans le manga game dans le One Piece game, même si parfois il y a des choses qui sont assez tordues il faut dire ce qu'il y a, il y a parfois où quand tu dis que Vista rivalise avec Mihawk il y a des gens qui viennent t'insulter et qui ne sont pas d'accord et c'est bien ça le problème sur Internet, c'est que parfois t'as des cas spéciaux sur Internet t'as des gens qui, bon voilà, c'est des cas sociaux, mais qui ne te lâchent pas ils te lâchent pas et ils veulent te détruire, ils veulent te pourrir et là, apparemment, Marvel Fitness, d'après ce qu'a jugé la justice il y aurait quelqu'un qui aurait eu l'intention de carrément le détruire et quand t'es dans ce genre de situation, finalement, t'as plus qu'une chose en tête et bien c'est que t'as envie que la vérité éclate et c'est bien ce que j'ai l'impression de ce qui se passe avec Marvel Fitness mais malheureusement, je sais pas le contexte mais là, actuellement, il est en train d'essayer de prouver son innocence et de faire éclater la vérité parce que son honneur a été sali voilà, donc il a été accusé d'avoir envoyé une fausse deep pic et il aurait été en plus traité de pointeur enfin bref, on a vraiment détruit son image et même, il a fait de la prison après donc casier judiciaire, en gros, sa vie, elle a été lourdement gâchée par toute cette affaire qui allait très loin alors que c'est juste des youtubeurs, finalement qui, à la base, je pense, parlaient de leur passion parce que finalement, moi, c'est ça je suis là, je parle de ma passion, des mangas j'invite des gens, je partage avec eux tout ce que j'ai kiffé voilà, j'adore parler avec d'autres gens de One Piece, tout ça j'exprime mes théories, j'exprime mon point de vue on partage et ça me fait toujours kiffer autant de discuter avec d'autres personnes et notamment avec lui, sur One Piece, on a kiffé, moi je pense et bien d'autres personnes, vous voyez que j'aime bien faire ce format de vidéo où j'invite des gens en live mais, voilà, on va faire une espèce de sorte de what if mais c'est vrai que moi, je peux comprendre quand même ce qu'il a ressenti parce qu'on va faire un what if, tiens si jamais, il y avait un dingue ou une dingue, allez, une dingue sur internet qui m'en voudrait parce que j'ai dit que Vista rivalise avec Miok alors, on va faire un what if parce que la base tu sais, sur internet, t'as des gens qui ont la rage contre toi pour des raisons complètement tordues tu sais, que là, on parle de personnages fictifs et ça arrive qu'il y a des gens qui viennent m'insulter, menacer de mort ou tout pour des conneries comme ça et ces gens-là peuvent ne pas s'arrêter et continuer à te harceler donc on va prendre ce cas spécial mais supposons que ça va bien plus loin dans ce what if que la personne a vraiment la haine en elle c'est une femme, on va dire comme ça, ça va faire encore plus mal et que là, du jour au lendemain, je mets mes vidéos tranquilles cette personne m'accuse de l'avoir harcelée et dit que j'aurais envoyé une fausse dick pic tu vois, moi, je serais énormément surpris mais à première vue, vu mon caractère un peu stupide, naïf ce que je vais dire, c'est sur la dick pic t'aurais pu me mettre 5 cm de plus ou une connerie comme ça, tu vois, pour rigoler sauf que ça, ça va être très mal interprété du coup, il y aura sûrement des gens sur internet tu sais, sur internet, les gens, des fois, même le second degré ils comprennent pas et même quand c'est au premier degré, là je dis bien en disant cette phrase que c'est pas à moi c'est pas moi qui l'ai fait mais il y a des gens qui sont dans un monde parallèle qui comprennent de travers et qui vont dire vous voyez, il a prouvé que c'est lui il a tout dit, là, c'est lui, c'est lui donc déjà, je risque de prendre cher déjà, rien que sur une mauvaise blague mais passons si c'est qu'une fois, tu peux passer mais apparemment, dans cette affaire imaginons donc, dans ce oitif cette personne continue à me persécuter disons que, cette fois-ci, cette personne va essayer de me donner une réputation de pointeur comme quoi je serais allé voilà, harceler des gamins, gamines, machin ou je sais pas quoi qu'il entacherait carrément ma réputation mais sincèrement, c'est la difficulté c'est le fait que cette personne ne lâche pas l'affaire elle continue, continue et elle a l'intention de te détruire et là, dans ce genre de cas bah moi, comment je réagirais au bout d'un moment bah, je serais obligé de me défendre en essayant de faire une vidéo où j'explique la vérité de ce qui m'arrive de ce qui se passe et que cette personne, voilà m'accuse de faits non prouvés et d'ailleurs, cette personne apparemment construit des fausses preuves alors là, c'est complètement ma parole contre la sienne c'est extrêmement compliqué comme situation franchement, il a dû subir un truc très difficile à vivre le Marvel Fitness et imaginons que enfin, ça arrive moi, j'essaierais à tout prix de communiquer avec écoute, on fera un live si tu veux ou même une discussion en privé mais apparemment, l'autre personne refuserait la discussion et effectivement, moi, à ce moment-là vu que tout le monde aurait une sale image du moi je voudrais que la vérité explose tu vois, que la vérité soit reconnue en plein jour mais, c'est pas tout imaginons dans ce what if que là, du jour au lendemain il y a un avocat qui m'appelle qui vienne chez moi qui me prive de mon ordinateur qui m'embarque en prison des avocats et tout des trucs d'unitiaire machin et que je perde mon travail oui, parce que c'est pas YouTube mon travail moi, j'ai un taux de travail derrière et qu'en plus, avec le casier judiciaire je pourrais plus vraiment retrouver de travail ça détruirait complètement ta vie alors que, à la base tu fais des vidéos pour partager ta passion ce que tu aimes voilà, de One Piece de manga, tout ça donc, en fait moi, si j'aurais subi tout ça jusque là je pense que je ne serais plus resté moi-même et, en fait, c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo en fait c'est déjà d'une part pour donner du soutien à Marvel Fitness force à lui mais que si jamais il m'arrive une injustice sur Internet je voudrais quand même me rappeler d'une chose c'est que si je fais des vidéos à la base c'est effectivement pour partager ma passion c'est parce que je kiffe les mangas c'est parce que je kiffe en discuter avec d'autres personnes c'est parce qu'en discutant avec ces autres personnes on ressent de la nostalgie par rapport à ce qu'on a regardé avant par rapport à notre vécu et même par rapport au nouveau manga quand t'as de la hype quand t'as des trucs de dingue qui arrivent on kiffe tous ensemble et c'est vraiment ça la base pourquoi je fais YouTube c'est pour partager ma passion c'est la passion le véritable moteur même si derrière ça rapporte un peu d'argent évidemment mais moi vous voyez je travaille derrière et ça m'emmerderait plus que tout au monde de perdre mon boulot parce qu'après comment tu fais pour payer le loyer comment tu fais pour ton image par rapport à tes proches finalement ta famille ou je sais pas voilà ça va être encore plus compliqué si ça part aussi loin c'est que c'est tendu c'est que c'est n'importe quoi c'est que c'est t'aurais jamais dû te lancer dans ce truc là alors qu'à la base tu pars avec une intention juste de te faire plaisir et c'est ça la base en fait et en fait quand tu as été détruit par rapport à ton image que tu es pris d'une injustice bah je comprends tout à fait Marvel Fitness qui subit vraiment un enfer disons les termes donc force à lui force à lui voilà petite vidéo pour voilà pour le soutien solidarité je peux pas le faire en un seul tweet sur Twitter bah c'est de caractère voilà mais un petit un petit peu de blabla mais surtout ce que je souhaiterais pour lui et même pour elle donc Aline Dessine ce que je vous souhaite à tous les deux bah c'est de retrouver la paix intérieure que vous soyez en paix avec vous même que vous n'ayez pas en objectif de détruire l'autre et que finalement vous reveniez à votre passion initiale votre objectif de base pourquoi vous avez fait ces vidéos pourquoi vous êtes lancé sur Youtube il y en a c'est bien de le faire aussi pour certains pour de l'argent il y en a d'autres qui le font aussi pour autre chose mais je pense pas qu'à la base quand tu t'étais lancé c'était pour détruire l'autre tu vois t'avais pas une intention de voilà détruire l'autre personne et j'espère que voilà j'espère que les gens qui regardent cette vidéo ou même d'autres qui essaient de se lancer sur Youtube ou même d'autres petits Youtubers verront qu'il y a quand même une sorte de bienveillance en tout cas entre Youtubers il y a quand même voilà il n'y a pas que du mal partout il y a de la passion il y a des gens qui font des choses qu'ils aiment et qu'ils aiment partager avec d'autres et qui invitent d'autres personnes parce que justement un côté un peu naïf de ma part mais qui voilà un côté bisounours qui aimerait réunir un peu plus de monde de Youtube et de partager tous ensemble leur passion et voilà je pense que chacun a son délire chacun fait ce qu'il veut sur Youtube donc voilà sur ce je vous laisse à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau